Musique d'ambiance Enfin bref, on est un partout ! Pardon ? Et du coup, c'est Fizzy qui va choisir sa map ? Et oui, il va choisir sa map. Et le gagnant jouera contre Gozuwer. Gozuuser. Gozuuser. Donc la map, la partie qu'on a commentée juste avant. Et les deux autres quarts de finale, ce sera Rufio contre Coma. Contre Golden. Rufio Golden et Coma contre Pit. Et c'est Coma qui est canadien. Coma qui est canadien. Donc on a toujours un coréen, donc Golden. On a Wang Xin, coréen. Et c'est parti ! Alors, je vais juste dire, la game est lancée. La game est lancée. Fizzy, 1. Wang Xin, 1. On est sur Antiga Shibiod ! Avec un... Oui ? Stylé. Wang Xin, du coup, on a l'impression qu'il a compris. Il a compris comment fonctionnait son adversaire. Sur une fight et une prise de décision, il a envoyé 80 pops de différence dans la gueule de Fitzy tout à l'heure. Fitzy qui s'est fait ramonner complètement, qui a un peu paniqué, qui a envoyé ses troupes un peu partout. Et qui s'est retrouvé tellement derrière que c'était impossible de s'en sortir. Alors que les gens viennent me féliciter, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Il faudrait se lever et peut-être leur laisser de l'antenne. Et donc en fait Fitzy qui est parti sur un Pool 12. Donc encore la strat de la première game. Un petit peu agressif, le problème c'est que Pool 12 c'est bien contre Forge Expand. Sauf que Wang Xin est parti sur une Gate Expand. Donc ce n'est pas si bien que ça, niveau économique, il ne sera pas très bien. J'espère qu'il ne va pas faire 6 airgling, s'il en fait 6 il ne sera pas si bien que ça. Une Gate Expand même pas, il y a le gaz qui est posé. Oui une Gate Expand, on le dit souvent une Gate Expand, c'est une Gate, Gaz, Cyber et Expand. On le dit souvent une Gate Expand. C'est précis quand même. C'est vrai qu'il y a des Protoss qui font une Gate vraiment Expand sans Gaz. Mais certains, tu le dirais comment alors ? Une Cyber Expand c'est ça ? Bah c'est une Expand après le Cyber quoi. Oui. Et là il fait 6 airgling, et ça c'est pas très très bien. Le problème c'est qu'il va le voir là, il voit la Gate et là il dit Oh mince, j'ai fait 6 airgling ! Oh merde, il ne va en servir à rien ! Ça va être dur, au niveau économique il va être pas très bien. Il a même pas fait le... Et il pose la B2. Il pose la B2, c'est bien vu de la part du Zer qui sent que de toute façon il va pas passer. Alors est-ce qu'il est en train d'envoyer un drone avec tes glings ? Oui, je pense qu'il va essayer de gêner le Protoss avec son... En fait ce qu'il peut faire c'est qu'avec son peon, il peut faire le Mineral Trick, donc il passe à travers. Il traverse et il peut arriver à taper le... Et il peut peut-être taper ou peut-être juste pousser un peu le Zealot et encore... Mais là il va essayer de le taper avec, donc le Zealot va pouvoir sortir au bon moment. Est-ce qu'un seul Zealot, ça bloque ? Oui, ça bloque, ça bloque. Ça bloque ça ? Et il fait out position. Oh joli, oh joli ! Il dit tu taperas pas mon Zealot ! Je suis là pour battre ! C'est tellement bien joué de la part de Guangxing ! Cependant le Zealot, le Zealot qui prend, qui prend, qui prend ! Et le Zealot qui est tombé ! Et est-ce que Fizzi a reproduit du Zergling ? Non. Du coup il ne reste plus que 4 Zergling pour le joueur Zerg. Il va pouvoir mettre un peu de pression mais pas des masses. Finalement il a réussi à tuer Zealot, il a tué un Probe. Je ne suis même pas sûr qu'il a tué le Probe. Si il l'a tué ? Il a tué un Probe, c'est donc un Probe sur un drone. Et la Sentry va pouvoir défendre les autres peons. Donc finalement au niveau économique il n'est pas si bien que ça. C'est une strata agressif mais il est derrière, il a 16 drones contre 22. Et là il va partir sur une expanse tranquillement pépèrement. Parce qu'il sait, tu sortiras pas, tu es venu me faire chier, tu mourras chez moi. Certes. Et on a le push de physique qui tombe un peu à l'eau. Dommage, dommage, il était pas loin. Et le Move de la Probe pour protéger le Zealot. C'était beau. Ça c'est viewers material. Vous allez sur viewers, tac tac, le petit in, le petit out. Et ça c'est des moves qui resteront dans l'histoire. Et pendant ce temps, on a arrêté de récolter du gaz chez le Zerg. On va passer sur Speedling, 6 autres Zerglings pour récupérer un minimum de map control parce qu'il faut pas déconner. Et la deuxième base qui est posée par le joueur Protos. Et c'est parti sur Cyber, enfin Expand après le Cyber. Certes. Certes. Et donc là, il fait Stargate derrière. Et derrière, il fait des Zerglings. Il fait quand même pas mal de Zerglings. Il en a déjà 6 au milieu de la map. Il en refait 6 en production. Le Speedling, il va essayer de sanctionner un peu, peut-être l'expandre. Mais bon. Un bon Protos peut bien micro-élaxer. C'est parti sur un bon all-in. Un bon cheese agressive all-in. Mass, Zergling, Speed. Sur de base. Sur de base. Il n'y aura pas trop de minerais. La Stargate va sortir. Mais bon. Là, c'est vraiment mis contrôle du Protos. Ça passe. S'il contrôle bien avec ses... Parce que là, entre la Gate et le Nexus, il peut pas passer ses Zerglings. Ah bah si, il peut passer en fait. Un petit wall. Mais là, attention. Ça va défendre. Hop là. J'ai peur pour Fitzy qui est en train de s'entêter légèrement joli. Il se rend ici par contre de la part du joueur Zerg. La défense qui est pas dégueulasse. Une Sentry qui est tombée. Et ça continue à popper. 10 Zergling qui sont en production. La défense de Watink qui est exemplaire ici. Cet homme est mi-homme, mi-forcefield quelque part. Ouais mais là, il a fait une petite erreur. C'est par rapport à la Gate qu'il aurait dû la pousser un petit peu plus à droite. Il y a un petit trou qu'on voit pas. Et ce trou peut faire très mal au Protos. Mais là, voilà. Zealot. Hop là il fait forcefield. Fait attention le forcefield, non ? Voilà. Forcefield bien positionné. Finalement, il perd aucun probe. Bon, quel micro. En plus, il y a d'autres Gling qui vont arriver. Ouais mais là, du coup, en plus, Fitzy est en train de péter un câble. Il s'entête. Il continue sur les Gling. Il n'a détruit qu'une Sentry. Si on peut regarder le nombre de... Le compte d'armée perdu. Voilà. Quatre troupes quoi. Quatre unités. Cinq unités. Aïe 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 aïe. Et voilà, c'est GG ça. Là il se dit, c'est quoi. D'affûque. Il a fait des drones. Il a fait des airing en trop et tout. Et derrière, voilà quoi. Il a que deux queens. Il est en train de faire les deux autres queens maintenant. Donc il aura trois queens. Le seul problème, c'est ça. C'est que derrière ça, niveau économique, tu as le même nombre de drones et de probes, Alors qu'à 8 minutes 30, tu dois déjà en avoir 10 ou plus d'avance et tu as déjà ta B3. Et là, il n'a pas B3. Donc là, il n'est vraiment pas bien du tout. Il lui faut des queens. Est-ce qu'il reproduit des queens ? Il en a combien ? 4 ou 3 ? Je crois qu'il n'y en a que 2. 3, non 4. On a le début de refaine. Ça, ça devrait être plutôt pas mal. T2 qui est lancé. Peut-être la B3. La B3, on ne sait pas. En tout cas, on a la possibilité de faire du spore, croulure. Et où est le Voidray ? Le Voidray qui est en haut à gauche. Et en bas à droite, c'est quoi ? C'est un Phoenix ? Oui, un Phoenix. Phoenix qui va voir l'Overland. Il va pouvoir tuer l'Overland. Allez, le Phoenix. C'est parti. Et l'Overland qui est vu. Attention. Et voilà. Et voilà. Premier DPS impliqué par ce Phoenix. On a pendant ce temps en haut le Voidray qui va venir tapoter. Et j'ai l'impression qu'il va partir Hydra peut-être. En tout cas, on a le plus 1 en attaque à distance qui est recherché. Donc peut-être du Roach ou de l'Hydra ? Je pense que c'est du Roach Hydra. Ce serait logique. Hydra, c'est chaud. Parce que normalement, un Protoss va direct sur Coloss derrière. S'il arrive à le voir. Voilà, Coloss direct. Et derrière, il y a le 1-1 qui va sortir. Des Spores qui sortent. Alors là, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, toujours pas le battre. Regarde. Non, tu ne feras pas. Il a dit non. Et finalement, le prop est toujours là. Il va aller le faire. Non ! Bon, ok. Ah, ça part sur Roach. It's gonna be a Roach. Ouais. Mass Roach Speed. Sûrement, il va faire le speed dès que le Roach Warren est fini. Là, tu vois, le timing est pas très bien. Parce qu'il a fini le nerf. Et en effet, il est parti sur Zergling Roach Infester. Mais bon, contre Coloss, c'est pas si fort que ça. Ou alors, contre le Neural. On a vu dans la première game que l'ami Fitzy était plutôt agile de ses petits doigts. Et qu'il pouvait très bien contrôler un Arcon. Donc pourquoi pas un Coloss. Ça peut changer une game. En tout cas, ça va partir sur du Roach. Une troisième base qui est posée par le joueur Zerg. Fitzy, qui est derrière au niveau de la population, face à un Protoss. Il est en train d'essayer de poser sa deuxième base. Mais pour l'instant, il a un income inférieur également. Donc il est vraiment, vraiment dans la merde. S'il perd cette game, en plus, il sort de la caniche. Et ce sera Wang Xin contre Gozu'er. Et là, il voit Coloss. Et là, il dit mince, je passe sur Infester. Alors qu'il fait Coloss, c'est pas bien. En tout cas, c'est mieux ça que l'inverse. Et les améliorations du Zerg qui vont se finir. On va avoir la glande pathogène également. La portée pour les Coloss. Également en recherche pendant que le Toilette Quincyl est en train de se poser. Probablement pour du Blink. Et là, je remarque que le Protoss ne veut pas prendre B3. Je pense qu'il veut peut-être attendre un timing. Il a beaucoup de troupes et il y allait au moment où il a le Blink. Il a le Coloss pour tirer loin. Franchement, c'est ça ce qu'il va faire. Il ne va pas prendre B3. Il va sûrement attaquer au moment où, voilà quoi. Ça y est, j'ai mon Coloss. J'ai mon deuxième Coloss qui va arriver. Mon Blink va se finir. Le plus 1 va se finir. Le range aussi. Mais là, c'est tellement dommage pour Fizi. Il vient de lancer cette drone. Il a combien de larves ? À chaque fois, il se fait avoir. Il a une larve. Il ne prend pas B3. Il dit, bon, je vais le sanctionner. Ok, c'est la merde. C'est parti. En tout cas, il va avoir les glandes pathogènes et ses infestes qui vont sortir. Donc, il va pouvoir balancer du Fungle. Mais est-ce que ça va suffire ? 3 Fungle, est-ce que ça fume une Sentry ? Non. Sauf si ils sont vraiment bien, bien, bien. Il en faut 3. Mais le problème, c'est qu'en faire 3-1. Attends un peu, que ça se finisse bill au moment. Bim, on refait un deuxième. Bim, un troisième. Le problème, c'est qu'en pleine fight, tu ne peux pas faire ça, tu n'as pas du temps. Et puis, ça sous-entend que tu as encore tes infestateurs et qui ne sont pas faits fumer. Et là, on a le Protos qui va commencer à agresser. Fitzy qui essaye de choper un positionnement optimal. Qui va essayer de le prendre entre le marteau et l'enclume. C'est parti. Et c'est parti. Le joli Fungle. Premier Fungle. On a dit, il en faut 3. Le fullscreen. Le fullscreen. Et le troisième. Et le troisième, c'est joli. Mais Sentry qui tombe. Magnifique Fungle de la part de Fitzy. Du coup, qui repasse légèrement devant. Le temps d'un instant au niveau de la population. Le bling qui s'est maintenant fini. Il faut qu'il repasse. 11 roachs en production. Et Waxing qui back. Il back, il back. Il ne faut pas qu'il se batte sur le creep. Donc, il attend qu'il reproduise, qu'il reproduise. Parce que là, Fitzy a fait une bonne attaque. Au-dessus, en bas, il a pu faire ses 3 Fungle bien positionnés. Il a pu tuer tous les Sentry. Et là, derrière, il n'a plus de... Le problème, c'est qu'il prend la pente. Il ne sait pas s'il doit attaquer. Il n'a pas assez de colosses. C'est chaud. Et 3 Queen en production. Les Mass Queen. Il y a 6 Queen dans la fight. Mais là, c'est devenu sa compo. Il a Mass Queen pour pouvoir déposer des cryptumeurs à avancer le plus rapidement possible vers son adversaire. Une fois que la fight sera gagnée. On a les Infest qui sont maintenant posées. Est-ce qu'on va avoir un Old Fungle ? Non, ce sera du terrain infesté. Tout qui brûle. Tout qui brûle. Tout qui brûle. Tout qui brûle. Donc, c'est-à-dire qu'il va attendre encore un peu plus. Là, il faut se dire que Fiddy, s'il arrive à gérer et ne pas perdre sa B3 et détruire toutes ses unités du Protoss, il aura gagné. Mais le problème, c'est qu'il faut y arriver. C'est clair. On a encore 9 Roachs. Un Fungle qui est lancé. Plutôt pas mal. On a encore quelques Sentry qui reviennent joindre la fight. Mais j'ai l'impression que Fiddy prend super cher. Juste 2 forces. Trop bien positionnés. Le pack de Roachs qui sont en cercle. Oh là là. Oh là là. Les Roachs qui, finalement, arrivent au contact. On a des Queens qui sont levées. Mais j'ai l'impression que toutes les troupes de Fiddy sont en train de mourir. Oh, c'est très beau. On a plus de Fungle, on a que des Roachs. Très bien géré, il a réussi. Et Wang Zing qui est en train de s'imposer, il faut bien le dire, sur cette game. Quoique, au niveau de la pop, c'est assez égal. Un Fungle peut encore changer beaucoup de choses. Ouais, mais là, le truc, c'est qu'il a la même pop que le Protoss. Il a détruit la B3. Il va essayer de tuer plus de pop. Et là, le problème, c'est que même s'il perd cette fight, il a la B3 finie. Mais là, il ne pourra pas la perdre. Et il est vraiment bien joué de la part de Wang Zing, le Protoss, qui s'en fout d'être sur le creep. Il dit, je m'en fous, je me fight dans la creep, je te détruis tout. J'y vais, c'est vraiment très bien joué. Il continue à produire dans la fight. Il essaie de bien micro, c'est vraiment bien joué de la part. Il sait qu'il est un peu au-dessus ici. Quelques terrains 9 SC qui sont balancés. Le Coloss qui est toujours en vie. Et c'est ça, la play. Il a combien de kills, le Coloss ? Il a combien de kills, le Coloss ? Il doit faire un bon petit massacre. 6. Une à 6. GG ! Et donc, c'est Kwon Zing qui va jouer contre Gozu User. Un bon PVZ, bien. Certes. Et un gros PVZ, oui. C'est cool, parce que... Certes, 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 certes. Ça va être très beau. La première demi-finale, les autres cartes, n'oubliez pas, c'est Pit contre Coma. Donc, Amérique contre le Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada